Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais. Bien sûr, si t'es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Martiné Zogo n'est pas mort. Maurice Cantot aussi relance. Le débat, le président du MRC était en meeting à Yaoundé. Le président du MRC était en meeting à Yaoundé pour la première fois dans son histoire. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, a tenu à Yaoundé un meeting autorisé par les pouvoirs publics en dehors d'une période électorale. Maurice Cantot a présidé le 0-6 mai, la cérémonie d'installation du bureau régional du MRC de la région du Centrin. Lors de cette manifestation politique, le redoutable adversaire de Paul Villa a dénoncé la multiplication des assassinats au Cameroun. Il s'est apesanti sur le féminicide en cours, dans le pays avant d'évoquer l'affaire Martiné Zogo non sans évoquer quelques zones d'ombre de cette macabre affaire. Maurice Cantot comme de nombreux Camerounais s'étonne que les complices de la torture du journaliste Martiné Zogo soient arrêtés alors que les véritables auteurs de son assassinat ne sont pas inquiétés. Il s'est également demandé si le journaliste a vraiment été assassiné. Sur le plan de la sécurité des citoyens et du pays en général, depuis notre meeting d'installation du bureau régional élu du parti dans le littoral 1 en décembre 2022, il y a eu l'assassinat odieux, dans des conditions particulièrement atroces de notre compatriote, le journaliste Martiné Zogo, dont on nous dit qu'on a arrêté les complices de sa torture, mais pas les auteurs de son assassinat, et je demandais à dire que Martiné Zogo n'est pas mort, et qu'il a seulement été torturé. Sa mort choquante, puisqu'il est bien mort, et qu'on nous a montré sa dépouille, a été suivie de celle non moins horrible du père Jean-Jacques Olabeub, dont on ignore tout de l'éventuelle enquête, a déclaré le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. La justice camerounais a estimé qu'un mougou belinga n'est pas fondé à demander la remise en liberté sous caution. Le président du groupe, l'anecdote fait partie des présumés complices de l'assassinat du journaliste Martiné Zogo. Il risque la prison à vie. Selon l'ONG International Reporter Sans Frontières, le lieutenant-colonel Justin D'Amougou présenté comme le chef du commando qui a enlevé, torturé puis assassiné Zogo, a cité le ministre de la justice Laurent Esso, comme faisant partie des commanditaires de cet acte particulièrement barbare. De son côté, le président du groupe, l'anecdote Jean-Pierre Amougou Belinga continue de clamer son innocence. Ses proches sont convaincus qu'il n'est qu'une victime collatérale d'une guerre de succession au sein de régimes. Pour eux, le seul malheur d'Amougou Belinga est d'être proche du camp de Laurent Esso et Louis-Paul Mottaz, qui s'affronterait avec celui du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Golgo.